salam alaikum wa rahmatullah aujourd'hui je vais essayer d'obtenir le schéma 3.0 on va essayer d'obtenir la réalisation d'un démarrage direct d'un moteur très facile on va dire ensuite la conception et la simulation on va utiliser l'électrotechnique c'est le simulateur de l'électrotechnique nous avons déjà fait présentation en général sur la plateforme de la logiciel je vais vous montrer le vidéo nous allons voir directement la réalisation l'on va commencer par le source on va utiliser le command ou puissance on va aller sur la source on va utiliser la source on va utiliser le phase neutre on va utiliser le phase neutre on va utiliser le phase neutre le contact du sectionner on a un contact un contact le sectionner est en place 13-14 on a un contact ouvert un contact un contact un contact protection du contact on a un contact vertical un contact la page le contact de laj avec le lien en versionnale les pierres maintenant il faut cliquer une seule fois cliquer deuxième clic ça va on peutнуть le...... c'est ce qui s'est rendu l'onglet de cette version ou qui s'est rendu le logiciel alors le cliquet qui estено le contact est terminé il faut utiliser le bouton dans le bouton pour le bouton d'esprit on peut avoir besoin ensuite on va avoir une marche elle est en train on va avoir une marche c'est le mouvement c'est le contacteur donc on va avoir une marche la première la première c'est le contacteur on va avoir un contacteur c'est le contacteur on va avoir un contacteur c'est le contacteur de la bibliothèque on a une chaîne de commande il y a des protections, protection des DLQ1 DL sectionneur portes visibles c'est pour la protection contre le court-circuit F1 c'est pour la protection contre les surcharges S1 c'est un bouton d'arrêt ou S2 c'est un bouton de marche et qu'on a une étre de contact de maintenir ou un contact d'auto alimentation pourquoi je fais ça? on a d'applicer le S1 on a un bouton d'application on va cliquer sur l'application on a cliquer sur le contacte on a d'application S2 on a d'exiter le contacte M1 on a de l'application de la contacte M1 alors on a d'application de S2 C'est-à-dire que le contact qui est 13-14, il maintient l'état de la bobine C'est-à-dire qu'il garde l'auto-alimentation C'est-à-dire que la bobine, quand tu veux l'auto-alimentation, c'est-à-dire que la bobine Je vais prendre le schéma de command Ainsi, il faut faire un schéma de command C'est-à-dire que le schéma de command Il faut faire un schéma de signalisation C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses le détail Après la signalisation, il faut un context Voilà, on va utiliser le context On va mettre le context On va utiliser le context On va utiliser le context Donc il faut savoir qu'on a un context en l'enlève de 351,553,884 en mesure avec l'aynée, en mesure du dibuyer 3,554 mais j'ai pensé que aller. 61-62 et 73-72 par rapport à ce sujet avec des contacts de quelqu'un je vais m'appellerie dans le context, ici j'ai changé c'est un contact pour la protection thermique il y a un défaut thermique qui est en train de voir donc nous avons un contact thermique c'est un contact ouvert c'est F1 donc nous avons la liaison il va y mettre une question il faut les mettre en train de voir il faut que les mettre en train de voir il faut faire un contact on va y faire un contact et on va y mettre la clé on va y mettre la clé On va mettre des lettres ou des lettres Si on va mettre des lettres On va mettre en 3e en group On va mettre en 3e Et 2e Et 3e 1 pour la ré 1 pour la marche et 1 pour d'éviter Comme vous l'avez vu, nous avons appris le schéma de signalisation. Ensuite, nous faisons CTRL-C et CTRL-V. Donc, c'est le schéma de signalisation. Nous avons appris le schéma de command et signalisation. Nous avons appris le schéma de signalisation. Nous avons appris le schéma de command et le schéma de signalisation. Nous allons donc appris le schéma de command et le schéma de signalisation. Nous allons donc appris le schéma de puissance. CTRL-V est le schéma de puissance. Et on appris le schéma de puissance. Nous allons appris le schéma de puissance. Nous allons appris le schéma de puissance. Nous allons donc appris le schéma de protection. Nous allons donc appris le schéma de protection. Le schéma de protection soit en utilisant des disjoncteurs ou des sectionneurs de portes physiques. Voilà. Donc, il y a Q1 et Q1. Il y a déjà les contacts que nous avons dans les commandes. Alors, nous avons des biaisons avec le sectionneur de puissance. Voilà. Nous allons donc appris le contacteur. qui est du schéma de l'anglais de la solution, le schéma de protection ..un contacteur qui est en fonction des bobines. Nous allons donc appris le schéma correct. Nous allons appris au schéma de la으면rière. Nous allons appris au schéma de contact des puissance. Ce sont des contacts de puissance. Donc, Q1 s'est les 9 milliards de puissance dans le command. Il y a 9 milliards de puissance. Voilà. L'on doit appris le schéma de protection contre les surcharges. Nous allons appris le surcharge avec le relais thermique. Alors, nous allons appris le relais thermique contre les réseaux. les relais thermiques voilà une partie puissance voilà bien je crois qu'il y a l'actionnaire le moteur donc on va suivre la partie moteur horloge on va dire que c'est un moteur très phasé voilà on va s'appeler la partie ça va en bien le commande de signalisation plus le schéma de puissance les deux d'abord ils sont prêts donc on va lancer la simulation pour visualiser donc avant de commencer la simulation pourquoi on utilise le Q1 et le Q1 déjà le Q1 c'est pour la protection de l'être humain parmi les règles ou les règlementations qui sont les constructeurs les sectionneurs de portes visibles qui sont les conseils il ne faut jamais ouvrir un sectionneur en charge donc si le moteur a besoin d'autres où vous avez besoin d'autres qui a besoin d'autre ou d'autres véhicules qui sont les C'est un risque d'électricité soit le électrocution Il faut que l'utilise en protéction C'est quoi des protection ? C'est quoi ça ? C'est quoi que le contact de command ? Il faut se retirer à la place de contact de puissance C'est quoi ça ? Est-ce que ça n'a pas changé ou s'en délai ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi que ça ? On ne peut pas les rejeunages et donc les rejeunes cuz les rejeunages ou le contacteur C'est quoi ? J'ai que Mouneur On a fait un peu de détails que ce soit le site On a fait un peu de détails Pour le premier, on a fait un peu de pilotage On a fait un peu de détails Pour l'application On a fait un peu de détails On a appuie un peu de détails Et on a fait un peu de détails Comme tu l'as écrit dans le démarrage Les motaux On a fait un peu de détails donc laissons avec vous, il y a des composants, pour ne pas avoir besoin de cette bourse vous pouvez vous mettre dans quelque position voilà, laissons avec vous, il y a un sectioneur port phyzeo donc laissons avec vous, il y a un contacteur, le relier thermique, le moteur ici vous pouvez vous mettre un bloc auxiliaire de contact, laissons 350, 50, 61, 62, voilà, c'est ce qui vous donne, 61, 62, 62, 62, 83, 84 vous pouvez vous montrer, le contacteur et le bouton poussoir, le bouton de marche, le bouton de marche qui est là, le bouton de marche, qui est là, c'est rouge c'est le bouton de 60 contacts qui est là, et la source c'est l'image, c'est l'image, c'est ça donc je lance la simulation, voilà, avec la simulation, les contacts qui ont dans le QR, nous allons et avec ce que je french, on s'losviche, il y a bien sûr que s' CJ1 donc c'est génER qui encouragez pas à travers la possibilité la function 이쪽iska puis le bouton de 60 Qui est là, il y a monophasing il m'aavi de s'auto à très largement c'est d'abord qu'on peut nous passer pour mettre monophasing, la profession c'est votre jet volonté, la marche, pour cette vidéo j'y ai donné, c'est vrai qu'on a la poutine avec ces deuxniens il 우�ient J'ai compréhension de l'arrière Si j'appuie sur l'arrière ULSE C'est la solution de la commande avant d'apprendre la puissance Mais je ne veux pas faire la puissance Nous allons le marcher La deuxième solution C'est l'array Array 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 Nous allons faire la solution C'est l'array C'est l'array C'est l'array C'est l'array C'est l'array Du coup le défilé C'est l'array Le marcher Il y a un problème Et il y a une cause Il y a un blocage De l'array Alors lui Il y a un état de couronne C'est l'array C'est l'array Enverser la puissance Voilà Unlenai La puissance By communicating C'est l'array Enverser 2. 3. 3. 4. 5. 5. et vous pouvez le faire en place de la voiture et vous pouvez le voir sur la voie de défaut thermique et vous pouvez voir les signales donc, le moteur est en arrière et vous pouvez le défaut c'est à l'appuie de la S2 c'est ce qui ne va pas à l'appuie parce que vous pouvez le faire en place pour une appuie pour la bouton de la VEA ou la VEA comment est-ce que j'ai fait ? pour l'appuie de la contact pour la contact 96% peut donc te revenir М defici de la qualité Je vais faire un lien je vais plus en plus On peut s'aftir un lien avec 0 ou en plus On va avoir un lien avec Pour le moment Maintenant, on va obtenir une bonne forme La vraie Donc c'est un lien avec On va avoir un lien avec pour le moment pour le moment pour le moment pour le moment Si j'appuissons le bouton march, le moton qui a fait. Défaux thermique, C'est pour qu'on a éliminer le défi, ça déroule de 15, la défi de 55. C'est pour la marche. Donc c'est quoi que je vous remercie ? Il y a le préstu ver le processus électric. Donc est-ce que j'ai dit ? C'est comme ça ? Il y a la réunion. Je vous remercie tout à l'a de la suite. J'ai reçu votre réunion. J'ai reçu une réunion. Je vous remercie dans une nouvelle réunion. J'ai reçu une réunion. J'ai reçu votre réunion en commentaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh